Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, contrairement aux reviews ou les parties que je fais et que je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc voici un FAMAS. Le thème de la vidéo c'est un speed reload. Étant donné qu'il n'en existe pas réellement sur un FAMAS, étant donné qu'il faut activer avec sa deuxième main, moi j'ai trouvé un système assez simple. Voilà, quand je le maintiens, voilà, comme ça, je peux le faire tomber. C'est tout simple. En gros, quand vous le maintenez comme ça, j'espère que vous voyez, voilà. En fait ce que je fais, j'appuie mon épaule sur la crosse, voilà, donc ça maintient. Ensuite avec ma main, je mets mon pouce en arrière et en gros ça vient appuyer sur le bouton. Du coup, voilà, le chargeur il tombe. Ce qui vous laisse en gros l'autre main libre, voilà, pour aller chercher un autre chargeur. Donc, pour vous donner une idée, voilà ce qu'on peut faire en fait. J'espère que vous le voyez là. Voilà. Hop, tu attrapes un autre chargeur, hop tu viens le mettre. Hop tu le fais tomber, hop tu viens mettre le chargeur. Là, il est à l'envers. Voilà donc, admettons que là, il y a un chargeur, voilà. Faites comme s'il y avait un chargeur. Je viens appuyer, donc là, hop, mon chargeur il tombe, hop, je viens en mettre un autre. J'attrape un autre chargeur, hop, je fais tomber celui-là, hop, je le mets. Voilà, c'est... Alors qu'habituellement, les autres speed reload, j'en ai vu un vite fait d'un américain. Ce qu'il fait en fait avec l'autre chargeur, il vient, hop, accrocher comme ça. Hop, il le fait tomber, il le met. Là, au moins, ça fait un peu comme le M16 en fait, c'est comme si vous aviez accès à un bouton ici. Hop, vous faites, voilà. Bon, après, le chargeur est assez lourd. Alors, je ne sais pas si ça le fait avec les autres à jouer, étant donné que ça, c'est un spring. Le chargeur est quand même assez lourd, là. Il y a quand même un certain poids pour ce qu'ils ont voulu faire, pour le réalisme. Mais, voilà, bon, il délire un petit peu parce qu'il y a un petit souci, là. Normalement, si je vais le mettre comme ça, hop, il tombe tout seul, voilà. Donc, une petite astuce, si vous avez un FAMAS et que vous voulez faire du speed reload, voilà, vous, hop. Voilà. Donc, on va encore voir ça en détail. Donc, en gros, il faut quasiment avoir absolument quelque chose pour, voilà. Sinon, vous allez avoir du mal à venir chercher le bouton si vous n'épalez pas votre réplique, voilà. Que si vous voulez, en fait, avec les doigts de l'avant, vous la maintenez, vous la poussez vers l'arrière. Ce qui fait que votre pouce est totalement libre et votre réplique, elle tient. Que si, hop, j'enlève, voilà, si j'enlève mon épaule de la crosse, hop, ça devient difficile à accéder. Que là, si j'épaule, hop, il tombe, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, hein, pour le FAMAS, parce que c'est, voilà, c'est comme le P90, hein. Pour le P96, c'est des armes qui sont assez dures à speed reload, speed reloader. Bon, là, je l'ai un peu custom, hein, avec une lunette de merde. Mais ça rend bien. Voilà. Donc, le fusil de l'armée française, hein. Ah, donc, j'espère que ce petit truc pourra vous aider en partie, hein. C'est un truc qui, bon, ça sera plus simple. Même en étant, par exemple, allongé, tant que vous épaurez, en fait, vous pouvez accéder et le faire tomber. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ou que ça vous a aidé, mettez un j'aime, hein, ça fait plaisir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le Airsoft, vous vous abonnez. Ça fait aussi plaisir. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus pour une autre vidéo plus tard. Bye, bye.